Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais aimé le catéchisme dans ma vie. Déjà, quand j'étais petit, je me souviens que quand on me racontait les histoires de Moïse, de Jésus... Enfin bon, je trouvais ça très joli, mais j'avais une seule envie. Généralement, c'était de prendre mon vélo, de partir à l'écart du village, et puis par la suite, d'aller prendre mon ballon et faire des shoots au basket toute la matinée. Mais ça, c'était le catéchisme d'avant. Et ce dimanche, dans l'émission Mise au point, on a eu droit au catéchisme d'aujourd'hui. Et vous allez voir, c'était spectaculaire. Fin 2023, je trouve que les religions sont aussi bénéfiques pour notre santé mentale que le mauvais cholestérol pour notre cœur. Alors pour ceux qui étaient sur notre planète, j'explique le contexte. Ces dernières semaines, beaucoup de médias ont sorti des affaires d'abus sexuels et d'abus en tout genre qui ont eu lieu à l'abbaye de Saint-Maurice durant des décennies et qui étaient jusque-là prudemment cachées sous le tapis. Donc c'était une période évidemment douloureuse, peu agréable pour les croyants dont je suis. Mais enfin, c'était peut-être aussi une période nécessaire et salutaire parce que je crois qu'on ne peut pas avoir pour sa propre communauté des exigences morales moins élevées que pour les autres. Donc je me suis opposé à tous ceux qui essayaient de relativiser ces horreurs en disant « Ouais, mais certaines ces histoires, elles en 30 ans ! » D'un moment, il faut savoir passer l'éponge. Puisque j'en ai parlé d'emblique, c'est un argument qui me touche directement puisqu'il y a des affaires qui ont 30 ans, qui m'ont concerné, disons, et qu'on n'oublie pas comme ça. Donc à ce titre, moi je défends le travail de mon collègue de mise au point et moi-même, dans mon journal d'ailleurs, on a sorti tout l'itinéraire d'un chanoine qui était ouvertement pédophile et qui a bénéficié, disons, d'un climat assez complaisant, enfin, disons, d'un certain climat d'impunité. Alors quel est le problème de ce sujet hier dans « Mise au point » ? Et là c'est moi ! À l'époque, je croyais vraiment que la Sainte Vierge avait donné naissance au petit Jésus sans avoir embrassé Joseph sur la bouche. On a eu droit à la voix-off, alors ça nous a été annoncé comme le regard très personnel de Raphaël Guillet, selon le journaliste. Et donc on a eu une voix-off qui nous a envoyé un concentré de conformisme pas possible durant près de trois minutes. Alors au menu, j'ai noté ironie sur la conception virginale du Christ, donc toujours de bon esprit quand on est dans le temps de l'Avent, qu'on commence à fêter, à se réjouir de Noël, et bien voilà, on va nous expliquer que non, non, Marie, c'est pas celle qu'on croyait, etc. Donc ça fait quand même toujours plaisir pour les chrétiens. Ironie, bon, de toute façon, sur les miracles en général. Et puis surtout, on a eu un espèce de grand fourre-tout entre les conflits dans le monde entier, alors en particulier au Proche-Orient ces jours, mais aussi les abus sexuels à Saint-Maurice et les attentats en France. Alors je vais tout de suite préciser une chose, que l'on n'ait pas la foi et que l'on puisse le dire, je pense que c'est une bonne chose. C'est le prix du système, du mode de vie que nous avons et que je défends par ailleurs. Mais la question que je pose, c'est celle-là, c'est à quoi bon ironiser sur les croyances d'une partie de la population qui est aujourd'hui complètement minoritaire ? Je rappelle que la pratique dominicale en Suisse c'est de 10 à 15%. Donc pourquoi ironiser sur cette minorité ? Où est l'audace ? Est-ce que M. Guillet, l'auteur de ce sujet, je le répète, par exemple, est-ce qu'il ironisera un prochain dimanche sur le néoconformisme extrême qui a poussé les producteurs de lait via Swiss Milk à engager une drag queen pour faire la promotion de leurs produits ? Les Suisses romandes me connaissent surtout pour mes petits sketchs sur TikTok et Instagram parce qu'ils savent que je suis la râleuse de Suisse romande. On a des vaches laitières, on a des chèvres laitières, on a des pourléneux. En fait, dans cette séquence de mise au point, moi je crois qu'il y a deux idées de fond qu'il convient aujourd'hui de déconstruire. Il y a d'une part l'idée que les guerres seraient à peu près systématiquement causées par les religions alors que les deux régimes les plus sanguinaires du siècle dernier étaient parfaitement anti-chrétiens pour le communisme, tout le monde le sait. Pour le nazisme, il suffit d'aller visiter Darao pour voir un peu ce qu'on a fait aux prêtres ou de penser à la figure de Saint-Maximilien Kolb à Auschwitz pour voir qu'on n'était pas exactement dans un régime extrêmement chaleureux avec les chrétiens, si vous voulez. Et puis, on pourrait aussi rappeler qu'en tout cas, à ma connaissance, ce n'est pas le Vatican qui a lâché de bombes atomiques sur le Japon mais de gentils démocrates qui allaient apporter la lumière et le progrès. Donc à ce titre, cette idée que les religions seraient toujours à l'origine des guerres, etc. Ça, c'est une idéologie, disons, qui est insupportable et qui est surtout d'une naïveté extrême. Et d'ailleurs, sur ce point, je vous recommande ce bouquin, Le mythe de la violence religieuse de Cavano, William Cavano. C'est un livre qui nous explique comment en Occident, la distinction religieux-séculier a été utilisée pour marginaliser certaines pratiques en tant qu'intrinsèquement non rationnelles et potentiellement violentes. C'est donc exactement le discours de mise au point. « Pratiques devront donc être limitées à la vie privée afin de laisser la voie libre aux actions plus rationnelles et plus pacifiques de l'État et du marché. » Donc, ce qu'il faut comprendre, je montre encore ce bouquin qui est vraiment un bouquin hyper important, ce qu'il faut bien montrer, il faut bien comprendre, c'est que le discours sous-jacent dans le biais de ce bonhomme chez Miseau Point, c'est le discours de l'État libéral. Ni plus, ni moins. « Cela ne regarde que moi, mais il m'arrive de croire en Dieu parfois devant certaines vitrines de pâtisseries. » L'irrationalité des côtés des religions, nous, nous sommes rationnels, nous, nous sommes démocrates, et puis, effectivement, c'est ce qui justifie que le seul lien qui puisse subsister entre les gens, eh bien, ce soit le marché et éventuellement le droit. L'autre point qu'il s'agit de déconstruire, évidemment, c'est cette idée que croire au miracle relèverait forcément de la naïveté enfantine. J'ignore quelles étaient les notes de l'auteur de cette séquence quand il était à l'école, mais peut-être que ça serait bien, je pense, de lui rappeler le nom de quelques grands scientifiques chrétiens. Alors, j'en ai noté quelques-uns. Galilée, Copernic, qui était chanoine, Pascal, Blaise Pascal, que l'on connaît pour les penser, mais qui était aussi un immense mathématicien et un immense scientifique de son époque, Newton, où on peut même aussi penser à Einstein, qui n'était pas chrétien, évidemment, mais qui était déiste et donc qui reconnaissait un dieu un peu qui avait les contours de celui de Spinoza, si on veut. En résumé, voilà ce que j'ai envie de dire à ces rebelles subventionnés. Déjà, un, effectivement, que ce sont des rebelles subventionnés qu'il ne faut pas oublier que leur petite audace du siècle dernier est tapée sur les églises. Ils trouvent des fonds pour faire ça uniquement parce qu'on est obligé de payer pour eux, actuellement. Et puis, aussi, leur dire que les chrétiens qui en ont encore quelque chose à carrer de leur religion sont une minorité parmi d'autres dans la population. Aussi, c'est de l'enfonçage complet, c'est de l'enfonçage de portes ouvertes de taper sur leurs croyances en prime time, surtout quand il s'agit de marquer l'entrée dans le temps de l'Avent. En outre, je pense que ça affaiblit terriblement la portée du travail de mise au point réalisé jusqu'ici dans le contexte des abus à Saint-Maurice. C'est-à-dire que, quand on voit cette séquence, c'est impossible de ne pas se demander en tout cas si le but des récentes révélations, si vous voulez, était bien de faire sortir la vérité ou pas plutôt de taper sur une communauté déjà à terre. C'est la question que je pose. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette réaction un petit peu à chaud, d'habitude, ça peut plus travailler mais ça m'a tellement énervé. J'espère que ça parle aussi à votre cœur. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, de partager mes vidéos, de vous abonner. C'est extrêmement précieux pour que peu à peu on ait ce contre-pouvoir médiatique qui se mette en place. En tout cas, on y travaille et on y travaille dur. A bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...